leslie choco et tissu les sympathies bienvenue sur notre chaîne buzz pour max tv famille vous connaissez leslie choco non elle est célèbre dans tiktok là ouais je crois qu'elle est mariée à un blanc quelque chose comme ça ouais ouais bon c'est une fille n'est pas trop jolie elle a l'habitude de fait les clashs avec qu'on appelle reine de sabbat bon les clashs avec presque tout le monde c'est maintenant que c'est calme leslie choco donc elle tacle les sang papiers en bain que les sang papiers il n'y a pas quelqu'un qui demande facilement un mariage comme un sang papier donc toi la fille compta jamais demandant je dis que je suis là personne n'a jamais demandé à un mariage mais ça m'a mis le nimbak même dix même que fiança et même rien même une pays une pré proposition même rien non cherche sans papiers il va te demander un mariage surtout si toi tu as le papier n'est ce pas écoutons il n'y a pas quelqu'un qui demande plus vite un mariage qu'un sans papiers sans papiers il n'y a pas fait des études et d'un hit sans papiers ne cherche jamais étudier une femme c'est de même son djandjou son djantra tant qu'elle a sebe tout ce qui l'intéresse il n'a qu'à savoir que gola sebe il demande un mariage ah c'est c'est de là là donc ma chérie depuis tu es né si on n'a jamais demandé un mariage là penche toi c'est un sans papiers tu vas voir il va te demander un mariage mais tu vas rien comprendre bengue ici là ouais 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 en fait le sans papiers quand tu es quand tu es sans papiers en bengue c'est comme si tu n'es pas un être humain le manque de respect je vous jure on te manque le respect c'est comme si tu n'es pas un être humain je ne comprends pas comme sinon tu n'as pas le droit donc tu n'as plus donc tu n'es vraiment tu es sans papiers en bengue c'est comme si tu es je comprends pas comme tu es un être d'une autre classe une autre d'une basse classe vraiment oui donc ce qu'elle dit là ça épouse justement comme ce que je suis entredi ça veut dire qu'elle est sans papiers non il demande vite pourquoi oui la désespération il veut vite avoir le papier et c'est compréhensible parce que tu es là tu n'arrives pas avoir les papiers il y a les gens qui ont fait 20 ans en France dans le cas de l'Espagne dans le cas de l'Espagne ne pense pas qu'on va vite te proposer comme ça parce que l'Espagne a plus de possibilité il y a plus de possibilité d'avoir le papier sans te marier sans te marier oui il suffitement d'être un peu patient donc ce que tu vois qu'il a fait il a il dit qu'il a fait 10 ans 20 ans comme il voit ils sont en français ils disent qu'il veut même rentrer il a vu oui un documentaire là oui il a dit qu'il a fait 21 ans il dit qu'il veut rentrer 21 ans sans papiers et il travaille mais dans l'eau noire mais il dit qu'il veut rentrer mon frère oui il y a 20 ans le gouvernement a proposé un truc là c'était quelle somme minable là pour celui qui veut rentrer dans son pays il a dit que je prends ça ça avec les économies que j'ai des affaires là moi je rentre oui oui dans mon pays c'est comme ça je pense que c'est un rwandais celui-là oui il dit qu'il rentre pourquoi on rentre mon frère il fait plus de 21 ans en Europe 20 ans 30 ans tu n'as pas de papier mon frère c'est quelle vie ça non ici tu vois qu'un qui a 10 ans il n'a pas de papier c'est que celui-là il ne mérite même pas de piétiner de fouler le sol européen il ne mérite pas ici il n'est pas d'ici de l'Espagne donc ici les trucs de que proposition de mariage c'est les gens qui veulent trop aussi la facilité oui si je te propose ça c'est parce que lui aussi il veut aussi trop vide le papier ou bien il voit que peut-être tu as une position ou bien peut-être tu es trop belle oui ça peut être pour ça peut être que c'est l'amour sincère il ne faut pas toujours dire que c'est le papier ou il veut le papier les gens qui ont épousé les femmes parce qu'ils n'avaient pas de papier mais ils sont toujours ensemble jusqu'aujourd'hui ça veut dire que non c'est moi le papier mais il était quand même amoureux de la femme donc pas seulement tout on dit seulement que non tout c'est que non non je connais ils sont ensemble et ils investissent au pays et tout et tout c'est bien moi je trouve que tout ça c'est bien et vis vers ça même si c'est une femme qui n'a pas de papier tu épouses tu l'épouses tu donnes le papier et vous faites votre vie ensemble je ne trouve pas puisqu'il n'y a pas de mesure tu ne peux pas mesurer si quelqu'un veut t'épouser seulement pour le papier tu vas faire comment on dit qu'il ne risque rien là aussi rien c'est ça mais ce qu'elle a aussi c'est que maintenant quand tu épouses tu sens papier elle te donne le papier ah le ouah qu'elle va te faire le ouah elle te fait ouah elle te malmène oui oui il y a des histoires ici même oui elle te malmène oui comment tu as donné le papier oui elle peut t'enlever le papier elle te malmène mais le problème c'est heureusement que la loi a changé après trois ans tu peux déjà divorcer et ne pas perdre ton papier oui tu peux déjà divorcer ici et ne pas perdre ton papier après trois ans c'est vrai quand tu as trop malmené un garçon après les trois ans là un après trois ans là quand après trois ans tu penses qu'il va il va rester avec toi il fuit très vite oui imagine attend tu es là haut chérie tu as préparé j'en t'ai fait mes ongles fait la cuisine un fait le ménage un va au supermarché achète ceci mon frère un père tu vois donc je pense qu'après trois ans qu'il sait qu'il a la possibilité de divorcer et de ne pas perdre son pape tu penses qu'il va rester non viens me non répondez toi même tu vas rester là on sait qu'on te malmène on te malmène n'importe comment mais tu vois qu'il y a possibilité maintenant que après trois ans là après parce que vous avez maintenant venu vous plaindre que non regarde s'il nous est pour après trois ans il est divin parce qu'il a son papier oui si tu le malmèner pendant le mari tu veux quoi tu le malmènes maintenant après trois ans il trouve la possibilité la porte de sortie mon frère il prend il prend la tangente c'est tout après vous allez dire que les hommes sont méchants les hommes sont ceci c'est pas comme ça ouais donc quand c'est comme tu épouses quand tu épouses il faut le traiter bien continue à être c'est toi qui l'a donné le papier mais tu es une femme la femme doit être restée la femme le chef de la maison c'est l'homme mais vous voyez que non quand c'est le cas comme ça l'a donné le papier sa fonction seulement quand c'est avec les blanches curieusement je vais vous dire oui une blanche s'épouse elle donne le papier mais tu restes le chef de maison elle laisse oui le bébé elle a ses doigts elle va te dire qu'elle connaît ses doigts et tout mais j'ai pas par ma propre expérience les blanches sont souvent plus dors ici en espagne quand une blanche qui a accepté d'épouser et tuer sans papier elles sont souvent dorsiles je vous dis je ne connais pas en france là bas oui je ne connais pas oui mais la femme noire c'est qu'elle te montre que nous elle connaît les droits de la femme oh elle te montre mon frère c'est comme ça elle te montre qu'elle connaît tous les droits du monde elle va te malmener oh mamie piscine en plus forte raison tu les pousses pour lui donner le papier même elle te malmène même encore comme les femmes ont le pouvoir ici là trop on privilégie trop les femmes ici là donc tu les laisses en papier papier tu les pousses pour lui donner le papier mais elle te malmène dans ça imagine alors quand c'est quand elle qui te donne le papier ah mamie piscine en j'ai un ami il dit que non je ne regarde la femme noire il ne regarde plus ici en beng je ne suis plus là dedans oui il dit je ne suis pas là dedans oui vous pensez que c'est quoi je ne suis pas là dedans oui donc les états tu peux parler là parce que tu es marié à un blanc lancé tu as tous tes trucs et toi mais il faut laisser les gens laisse les sans papiers exister laisse les exister on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo à la famille bisous et à sa compte surtout ne mettez pas les organes